Les 10 pays les plus pauvres du monde Comme souvent, les mêmes symptômes. Les 10 pays les plus pauvres au monde ont comme point commun de vivre sous un régime autoritaire, sans institutions judiciaires solides, sans presse libre et avec un taux de corruption élevé. Tous ces facteurs, conjugués avec la faiblesse des institutions financières et le manque d'investissement, en font des pays très peu attrayants pour les investisseurs étrangers. Et pourtant, certains pays de ce classement jouissent encore de matières premières considérables. On retrouve toutefois les mêmes pays d'année en année. 9 d'entre eux situent tous en Afrique. Autre constante, la pression climatique. Le changement climatique et les sécheresses mettent une énorme pression sur l'agriculture. Si bien que la sécurité alimentaire n'est pas assurée pour ces 10 pays. Il s'agit pourtant d'un prérequis. Il n'y a pas de croissance quand un pays ne mange pas. Ce classement a été établi selon le PIB par habitant, c'est-à-dire en parité de pouvoir d'achat PPA. L'Afghanistan. Hors continent africain, l'Afghanistan est le pays qui produit le moins de richesses par habitant en 2019, avec un PIB par tête de 548 dollars. Un chiffre en légère augmentation 0,7% par rapport à 2018, le PIB intérieur brut afghan s'élève à 19,99 milliards de dollars, pour une population totale de 36,51 millions d'habitants. PIB par habitant en 2019, 548 dollars. PIB 2019, 19,99 milliards de dollars. Population 2019, 36 millions d'habitants. La Sierra Leone. La Sierra Leone arrive neuvième au classement 2019 des pays les plus pauvres par habitant, avec un produit intérieur brut par tête de 517 dollars. Ce pays de l'Ouest africain affiche un PIB de 4 milliards de dollars pour 7,74 millions d'habitants. 52,9% de ses habitants vivaient en dessous du seuil de pauvreté en 2011, chiffre de la Banque mondiale. PIB par habitant en 2019, 517 dollars. PIB 2019, 4 milliards de dollars. Population 2019, 7,74 millions d'habitants. La République démocratique du Congo. Le Congo est un pays aux ressources incroyables. Mais comme toujours, c'est l'instabilité qui règne. En 2019, le produit intérieur brut par Congolais s'élève à 495 dollars. Un chiffre en progression de 18,3% par rapport à 2018 et qui lui donne la huitième place au classement des pays les plus pauvres de la planète. Il affiche désormais un PIB de 48,46 milliards de dollars pour 97,88 millions d'habitants. D'après la Banque mondiale, la proportion de la population congolaise vivant en dessous du seuil de pauvreté atteignait 46,5% en 2011. PIB par habitant en 2019, 495 dollars. PIB 2019, 48,46 milliards de dollars. Population 2019, 97,88 millions d'habitants. La Mozambique. L'année 2011 suscite de grands espoirs. Énormes quantités de gaz sont découvertes au large des côtes du pays. Mais la dette du pays explose. Le FMI décide de retirer ses aides. La pression sur le système fiscal devient énorme, il faut d'abord rembourser avant de tirer des revenus des différents grands-grands projets du pays. Un retour à la normale ne devrait pas intervenir avant 2021, et la croissance économique récemment retrouvée ne bénéficie pas encore à la population. La plupart des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et là encore, les revenus dépendent énormément des conditions météo. Le changement climatique influe déjà sur l'économie du pays. L'emballement démographique est pourtant bien le rendu. Le Niger. Environ 80% de la surface du Niger fait partie du Sahara. Rien n'y pousse. Mais la population ne cesse d'augmenter, ce qui intensifie la pression sur l'agriculture. De plus, les déserts gagnent du terrain, le pays entier peut courir à la catastrophe. L'économie du pays dépend de deux ressources, l'or et l'uranium. Mais l'inflation, les sécheresses et les inondations dans le sud du pays plombent la croissance. Si des récentes découvertes de pétrole ont fait renaître un peu d'espoir, la dette du pays reste préoccupante. Les grands projets ne généreront des bénéfices que dans plusieurs années. Le pays est également très instable politiquement en raison de la présence de Boko Haram, groupe islamiste qui avait juré allégeance à l'État islamique. Beaucoup de gens fuient les territoires occupés. Au niveau de l'éducation, beaucoup de personnes sont analphabètes. La mortalité y est aussi très élevée, ce qui rend une reprise économique très difficile. Madagascar La Madagascar est la quatrième plus grande île du monde de par sa taille. Tout s'inverse là-bas, l'habitant est en moyenne 42% plus pauvre qu'il y a 50 ans selon les données de la Banque mondiale. Politiquement, le pays brille par son instabilité. Le dernier coup d'État remonte à 2009, suite à quoi la plupart des ressources d'aide au développement, venues de l'étranger, ont été supprimées. Aujourd'hui, les trois quarts de la population vivent avec moins de 1,25 dollars par jour. La plupart des habitants survivent de l'agriculture. Ce qui est en fait un pays vulnérable. Les conditions météorologiques ont par exemple une incidence énorme sur l'économie du pays. Quand on sait que Madagascar est et sera un des pays les plus touchés par le changement climatique, on peut légitimement s'inquiéter. Seul le tourisme pourrait, pour l'heure, relever la croissance économique du pays. Le pays possède une biodiversité unique. L'industrie a également un gros potentiel, notamment dans le secteur du bois et du métal. Malheureusement le pays a besoin d'un soutien économique pour tirer pleinement parti de ces deux secteurs. La République Centrafricaine Pour la première fois depuis l'indépendance 1960, la République Centrafricaine a un président démocratiquement élu. Une étape importante pour le pays. Sauf qu'il est toujours sous le coup d'une interdiction d'exportation de diamants, sa principale ressource. La République Centrafricaine reste l'un des pays les plus pauvres au monde. 75% de la population vit dans une extrême pauvreté selon la Banque mondiale. Des efforts ont récemment été consentis pour calmer les conflits internes qui perdurent depuis des dizaines d'années. Un programme de 250 millions de dollars a été déployé par la Banque mondiale pour reconstruire le pays. Mais les effets ne sont pas encore perceptibles. Le Maloie Le Maloie est politiquement le meilleur élève de ce top 10. Un nouveau gouvernement, reconnu par la communauté internationale, a été démocratiquement élu. En conséquence, le Maloie reçoit un soutien financier du FMI et de la Banque mondiale. Cela n'empêche pas que des soupçons de corruption y prospèrent. Le Maloie reste très vulnérable. Car son agriculture dépend beaucoup des précipitations. Là aussi, les récentes sécheresses freinent la reprise économique du pays. Une constante dans ce classement. La vie s'améliore toutefois dans les villes, ce qui n'est pas le cas des campagnes, l'inflation et l'insécurité alimentaire et stimulent la pauvreté. En 2015 et 2016, seuls 17% de la population pouvaient satisfaire ses besoins alimentaires. Le soutien de l'étranger reste indispensable. Le Burundi Beaucoup connaissent le génocide qui a vu 800 000 personnes, principalement d'origine Tutsi, perdre la vie au Rwanda en l'espace de trois mois. Mais peu savent que son voisin, le Burundi, a connu une guerre civile du même ordre une année plus tôt. Des accords de paix et la fin des violences organisées n'auront lieu qu'en 2005. Mais quinze ans plus tard, le pays reste très instable. Le président Pierre Mkurinziza est un ancien rebelle Hutu. Son élection a été vivement contestée si bien que l'Union Européenne a décidé de couper les vivres. Le plus grand donateur parti, le pays a glissé vers la récession et l'insécurité alimentaire. Le prix des produits tels que la pomme de terre a fortement augmenté. Même la production de café, principale ganrée d'exportation, a reculé. 82% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 90% dépend intégralement de l'agriculture. Changement de prix, restrictions étrangères, pénurie alimentaire, le Burundi se classe sur la deuxième seconde marche du podium. Le premier pays est le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud conserve la première place du classement des pays les plus pauvres de la planète. Avec un PIB par tête de 236,22$ par rapport à 2018, le pays d'Afrique orientale affiche un produit intérieur groupe de 3,15 milliards de dollars pour une population de 13,38 millions d'habitants. PIB par habitants en 2019, 223 dollars. PIB 2019, 3,15 milliards de dollars. Population 2019, 13,38 millions d'habitants. Merci d'avoir suivi ce vidéo, n'oublie pas de la liker et si vous êtes nouveau sur la chaîne de s'abonner et d'activer le notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.